... Alors, sur la question, c'est facile, le deuxième mot-clé, il y a le deuxième mot-clé, pertinence et intégration, en quelle mesure les solutions belles sur la nature représentent-elles des solutions pertinentes et intégratives pour reprendre ce mot qui a déjà été apporté tout à l'heure. Donc, Pauline Théach, déchante. Merci. Moi aussi. Merci. Merci de nous avoir invitées et de nous permettre de présenter ce concept de solutions prônées sur la nature. Je pense que ce qui a été dit sur la permaculture va rentrer en résonance avec ce qu'on va dire, Frédie et moi, là sur les solutions prônées sur la nature, parce qu'on peut penser quelque part que la permaculture, sous certaines de ces formes, est une solution prônée sur la nature. Je vais juste vous prendre quelques instants pour remettre un peu ce concept dans un contexte. Ici, on est entre gens de bonne compagnie, savoir s'entourer, soit, mais savoir parler à ceux avec lesquels on n'a pas forcément envie de dialoguer, à ceux qu'on a envie de boycotter. C'est aussi ça, le principe des solutions prônées sur la nature. Ce n'est pas forcément à... C'est justement de parler aux non-convaincus. Donc, le concept des solutions prônées sur la nature est un concept qui a émergé en 2009 au moment de la COP de Copenhague. C'était une COP pour le climat et l'UICN, l'institution pour laquelle je travaille, l'Union internationale pour la conservation de la nature, était présente, puisqu'on est observateur à l'ONU, on a un siège d'observation, et donc on était présents pour ces négociations, et on a milité pour que les forêts soient inscrits comme une solution face au dérèglement climatique en 2009. On sait que cette COP à Copenhague en 2009 n'a pas eu le succès qu'on y attendait. Ceci étant dit, il y a quand même eu une réelle avancée sur justement les prémices de comprendre les interactions qui existent entre les enjeux climatiques auxquels l'humanité va faire face et l'érosion de la biodiversité. Donc 2020, dix ans après, on a un momentum pour la biodiversité et un momentum finalement pour l'humanité. Donc je ne sais pas si tout le monde le sait, mais l'année prochaine, il y a un gros congrès qui est le Congrès mondial de la nature. Depuis la création de l'UICN en France en 1948, c'est la première fois que ce congrès qui a lieu tous les quatre ans aura lieu en France. Donc il aura lieu en juin à Marseille et il va préparer la COP de novembre, qui est la COP de la biodiversité, qui est censée être le rapportage des objectifs d'Aichi de 2010, où finalement pour 2010, l'humanité s'était engagée à enrayer l'érosion de la biodiversité. En 2010, nous avons acté que nous n'avons pas réussi, nous nous sommes engagés à enrayer l'érosion de la biodiversité pour 2020. Je pense qu'en 2020, nous avons acté que nous n'avons pas réussi, et qu'il est temps peut-être d'être un petit peu plus humble et un peu plus responsable dans les engagements que nous prenons. Et donc les solutions qu'on est sur la nature, je dirais que c'est le complémentaire du concept de service écosystémique, étant donné que vous êtes un petit peu familier des interactions en nature, pour certains d'entre vous, ce concept de vous parler, c'est comprendre la nature et comprendre en quoi elle est utile pour l'homme. Protéger la nature, oui. Protéger la nature pour sa valeur intrinsèque, oui. Finalement, parler à ceux qui disent pourquoi protéger la nature, pourquoi elle bien vient, etc. leur dire, en fait, c'est aussi utile pour vous. Mais là, faut-il déjà se poser la question et accepter que cette nature ait une valeur, ou n'en est pas, mais qu'elle existe et qu'elle a un droit d'exister pour sa valeur intrinsèque ou pour sa valeur pour l'homme. Maintenant, il fallait aussi parler à ceux qui disent, bon, très bien, mais peut-être qu'on peut remplacer la nature à la fois parce que sa valeur intrinsèque est égale et aussi parce que sa valeur, en termes de service pour l'homme, on peut remplacer par une autre façon de rendre ses services. Et là, en fait, c'est d'aller montrer que quand l'humanité fait face à un défi, un défi humain, les enjeux d'approvisionnement alimentaire, les enjeux d'approvisionnement en eau, qualité de l'eau, on parlait de l'eau, les enjeux de gestion des risques naturels, on est dans un contexte où avec les changements climatiques, les risques naturels s'accroient en intensité, en fréquence. Donc, de dire que la nature est source de solutions. Et donc, il y a une définition très claire qui a été actée en 2016 des solutions fondées sur la nature, c'est que les solutions fondées sur la nature, ce sont des actions, il est temps d'agir, les concepts, les mots, ok, ont du sens, parler, s'entendre, rien. Maintenant, il faut aussi agir. Donc, il est temps de faire de la restauration écologique, il est temps de miser sur la nature, il est temps de se dire que c'est un allié. il est temps d'aider la nature à nous aider, c'est elle qui est là pour nous aider, c'est elle qui nous aide à vivre, c'est elle qui nous donne à manger, qui nous habille. Donc, aidons-la à nous aider. Et donc, ce concept, c'est donc un concept d'action, trois types d'action, protéger la nature, gérer la nature de manière durable et restaurer la nature. Et donc, cette définition, elle revêt à la fois des éléments de ce que sont les solutions fondées sur la nature, mais aussi de leurs objectifs. Et leurs objectifs, c'est un, apporter une contribution au bien-être humain, donc répondre à un défi sociétal, risque naturel, changement climatique, approvisionnement alimentaire, approvisionnement en eau, etc. Mais aussi apporter un bénéfice pour la biodiversité, il est temps de comprendre le fonctionnement des écosystèmes, de s'appuyer sur ce fonctionnement et pas uniquement sur un extract du fonctionnement pour relever nos défis. Et dans ce contexte-là, on a travaillé particulièrement sur la gestion des inondations et l'importance des milieux aquatiques, parce que les milieux aquatiques, les zones humides, ça fait partie des milieux les plus menacés, ça fait partie des milieux qui ont le plus régressé ces 50 dernières années, en France, mais partout dans le monde, parce que finalement, on ne peut pas bâtir sur un milieu humide, parce qu'il y a les moustiques dans le milieu humide. Voilà, donc les milieux humides, il y a les grenouilles, et ça fait du bruit, donc on a tendance à les assécher. Et pourtant, c'est des milieux particulièrement précieux. Et donc Freddy va parler justement d'une nouvelle compétence qui a été mise en place en France, qui permet d'allier justement la protection des milieux aquatiques et la gestion des inondations. Merci Pauline, bonjour à tous. Donc je vais d'abord vous rebondir sur les termes que tu as vus pendant la définition des SFN, et s'il y a quelque chose à retenir, c'est bien cela. Il y a deux choses qui sont indissociables, c'est, excusez-moi, j'emmène une extinction de bois avec trois frères, je chuchotais aujourd'hui. Il y a deux éléments qu'on ne peut pas dissocier, c'est le gain pour la biodiversité et le gain pour la société. Il faut qu'on réponde à des grands enjeux de société. Donc c'est le double gagnant, c'est ce que moi j'aime appeler le double effet qui se coule des SFN. Je ne sais pas si vous connaissez les bonbons qui se coulent. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes jeune. Si vous connaissez, c'est que vous êtes moins jeune. Et bon courage pour le gazer sur la fresque. Donc quelque part, c'est par cette double approche, les SFN, elles permettent de contribuer à cette recherche de réconciliation entre des mondes différents, notamment entre l'écologie et l'économie et particulièrement entre les conservateurs d'un côté et puis les aménageurs de l'autre. Alors pour les conservateurs de la nature, il s'agit de se poser la question de savoir cette nature qu'on préserve, qu'on protège, parfois on restaure ou qu'on crée, qu'est-ce qu'elle peut aussi me rendre comme autre service, vous l'avez en a parlé, comme autre service écosystémique que celui de protéger la nature pour la nature. Donc on a des services d'approvisionnement, on peut recréer des populations piscicoles, ça va faire plaisir aux pêcheurs. On a des services récréatifs, donc ce soir je vais rentrer, quitter le stress parisien pour tourner dans ma maison qui est dans un milieu campagnard, donc je vais bénéficier de la nature pour me ressourcer. On a des services de ce service-là et puis on a des services de régulation aussi, par exemple la protection contre les risques naturels qu'évoquait Pauline. Donc il y a certains qui disent que s'occuper de la nature, c'est s'occuper des gens, même si c'est indirectement. Et puis de l'autre côté, pour un ménageur, ça veut dire aussi qu'il va se poser la question de savoir de quelle manière est-ce qu'il peut utiliser, manipuler, mettre à profit le vivant, le végétal, l'animal pour atteindre les objectifs de son aménagement et pourquoi pas pour l'optimiser, pour avoir une approche qui soit un peu multifonctionnelle. Et effectivement, parmi les grands défis de société qui sont visés, affichés par les SFN, on a tout ce qui touche à la protection, protection des biens et des personnes, notamment par rapport aux risques naturels et en particulier le risque lié à l'eau. Donc à l'intérieur, on a les inondations, les crues, l'érosion. Et quelque part, on peut se dire que ces SFN vont permettre de réconcilier les protecteurs de la nature et les protecteurs des biens et des personnes. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un contexte, une politique publique qui a été mise en place, celle qui a permis la mise en place de la compétence dite GEMA-PIT, si ça vous parle. Donc GEMA, gestion des milieux aquatiques et puis prévention des inondations qui permet aujourd'hui d'aborder les choses pour qu'il y ait une vraie réconciliation ou même réconciliation entre la gestion des milieux aquatiques, où on est plutôt sur des objectifs écologiques, et la PI, où on est plutôt sur des objectifs de protection des biens et des personnes. Merci pour cette première introduction à la notion de SPL ou SFN, alors vous dites solution fondée sur la nature pour respecter le français français, elle ne s'est pas basée sur la nature, on dit les deux apparemment, autant qu'on puisse trouver dans la littérature. Alors une question sur le terme qu'on avait utilisé pour ce dialogue, c'est le terme pertinence. En quoi les solutions fondées sur la nature ou basées sur la nature seront-elles pertinentes et en particulier est-ce que leur caractère multifonctionnel qu'on trouve souvent aussi et qu'on parle de ces solutions les rendent plus pertinentes que des solutions purement techniques qui vont essayer de solutionner un point en particulier alors que les SFN apparemment apportent plusieurs solutions lorsqu'on fait un coagitalisé ou etc. Je vais. Oui, par rapport au terme qui sont utilisés c'est intéressant de voir qu'elles se connaissent comme palette d'outils notamment au niveau de la technique pour mettre en place ces SFN et peut-être aussi de manière alternative à des techniques plus traditionnelles qui feront appel notamment à du non-vivant. Donc aujourd'hui il y a peut-être une des meilleures alliées un des meilleurs outils qui est au service des SFN pour leur mise en application c'est ce qu'on appelle l'ingénierie écologique. Normalement on connait ça à Gros Paris Tech ça a failli s'appeler l'Institut pour l'ingénierie écologique parce que l'inclusion des anglo-saxons c'est pas jusque là mais si si et il y a des formations il y a des modules aujourd'hui sur l'ingénierie écologique à Gros Paris Tech. L'ingénierie écologique c'est donc une ingénierie c'est une forme d'action de conception de projet qui peut être par et ou pour le vivant. Donc par le vivant ça veut dire qu'on va utiliser les principes des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes pour mettre en place une action et puis on peut être pour le vivant c'est à dire qu'on va chercher à notamment favoriser, préserver, restaurer, créer de la biodiversité ou des milieux naturels. Donc je prends qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur écologue je prends souvent aussi l'image de la construction d'une maison quand vous allez construire une maison vous faites appel à un architecte qui va faire les plans de la maison qui va concevoir le projet et bien l'ingénieur écologue c'est l'architecte de la nature et il va dessiner les plans d'intervention sur la nature c'est à dire qu'il va chercher à servir la nature mais il va chercher aussi à se servir de la nature pour arriver à mettre en place son projet. Alors des choses un peu concrètes Danone je suis là je ne sais pas si il est plus là mais enfin il est là si d'accord non mais je suis intervenu personnellement pour le compte de Danone dans un projet en Turquie pour protéger un captage d'eau à l'aide de techniques d'ingénierie écologique donc du triage je signais je citais Danone après avoir cité Kiskoul pour dire qu'on avait intervenu pour faire de l'ingénierie écologique au service de Danone en Turquie pour protéger les captages d'eau à l'aide de techniques de génie végétale donc comme quoi l'ingénierie écologique est présente partout recréer une mare voilà c'est un moyen de créer un milieu pour le vivant pour la biodiversité et en même temps comme dirait quelqu'un que vous connaissez bien ça permet aussi d'avoir un rôle dans la protection des biens et des personnes puisque ça va jouer un rôle de zone d'expiration de cru et faire en sorte qu'on va diminuer une lame d'eau sur les habitations et je compléterai sur des éléments peut-être de langage mais qui n'en sont pas uniquement pour vous poser la question de la pertinence en quoi ces solutions sont-elles pertinentes je pense que en fait il y a plusieurs définitions du mot de pertinence et en fait c'est chacun qui peut voir la pertinence à sa façon et c'est pour ça que les solutions fondées sur la terre sont particulièrement pertinentes et qu'elles répondent aux différents angles de vue des différentes pertinences je vais m'expliquer pour quelqu'un qui cherche la rentabilité d'une entreprise la pertinence ça va être justement d'augmenter la rentabilité donc on peut évaluer les coûts de mise en oeuvre de ces solutions et notamment sur l'ingénierie écologique dans la restauration des cours d'eau dans le remet en mouvement des cours d'eau dans la restauration de marre dans la gestion des captages avec l'agriculture biologique etc. on sait qu'en fait les coûts en intégrant les externalités environnementales économiques sont inférieurs pour la mise en place d'une solution photo-nature les coûts à long terme que les coûts par exemple de mise en place de digues d'embrochement etc. donc sur ces questions-là oui on a une pertinence au niveau de l'économie on peut avoir une pertinence sur d'autres choses sur un enjeu par exemple pour un élu de protection j'ai un enjeu de protection donc pour moi une solution pertinente ça va pas forcément être la moindre coûteuse même si au niveau des marchés publics on sait bien qu'on pense dans le moins dix ans mais ça peut être aussi celle qui va protéger le mieux mes populations le plus durablement que je n'ai pas à refaire mes digues tous les dix ans ou à budgéter un rehaussement de mes digues avec l'élévation du niveau de la mer et donc en ce sens les solutions pour protéger la nature et par exemple la gestion des dunes sur les littoraux pour gérer l'érosion côtière ou l'acceptation de l'introgression d'un mer etc sont des solutions qui vont être d'une protection plus durable et plus efficace et c'est pour ça que le mot pertinence finalement il est multiple et que les solutions pour protéger la nature avec leurs bénéfices multiples sont dans une multiplicité de pertinence très bien merci beaucoup merci beaucoup